Au premier jour de ce bel automne, on pouvait craindre un retour subit du froid. Les étoiles, en ces nuits claires, avaient cet éclat hivernal presque violent. La terre roulait sans manteau dans ces espaces froids. L'imagination apercevait déjà les glaces de janvier. Mais vers le même temps, je vis deux ou trois bourdons et une libellule. Les cousins formaient leur danse au crépuscule. De petits papillons sortaient de l'herbe et essayaient leurs ailes. Je conclus de ces signes animés que nous aurions encore de beaux jours, et je ne me trompais point. Ce pressentiment que l'on remarque dans la plupart des bêtes sauvages n'est qu'un sentiment de ce qui est. C'est l'homme qui forme des pressentiments, par réflexion, et qui se trompe souvent. Se tromper est la rançon de penser. En l'animal, la nature environnante s'exprime directement par des actions. L'animal se meut comme la poire mûrie. Remarquez que les êtres humains qui ont conservé cette puissance de prédire ne font jamais voir des pensées fortes. Il faut choisir. L'humanité règne par des erreurs hardies. C'est une erreur admirable que d'imaginer la sphère céleste tournant autour du pôle immobile. Erreur difficile à redresser. Mais toute l'astronomie est sortie de là. Le navigateur s'oriente d'après ses remarques. Au lieu que les rossignoles et les hirondelles sont portées d'un lieu à l'autre, comme les nuages du ciel. Les nuages ne se trompent jamais en leur course. Ils vont selon le vent. Ils s'épaississent ou se raréfient selon le froid et le chaud. Mais personne n'admire la sagacité des nuages. Comme le haut des arbres annonce le vent, ainsi les mouvements de l'animal annoncent toujours quelque chose. Un lièvre fuyant traverse ma route. C'est qu'il a peur de quelque chose qui n'est pas moi. Et ce quelque chose, que ce soit loup ou chasseur, mérite attention. L'animal imite l'animal et fuit du même côté. L'homme s'arrête et médite. De là un monde d'erreur et de fantaisie, qui porte toujours en son centre un petit grain de vérité. L'homme qui croit comprendre le signe du lièvre traversant, et qui rentre chez lui par crainte d'un malheur indéterminé, se prive de l'expérience, et se jette dans un monde théologique où il s'emprisonne lui-même. Mais le chasseur égaré, qui se fit au flair de son chien, agit selon la sagesse, car son humble compagnon a remarqué un monde d'odeurs caressantes et nourrissantes, pendant que le chasseur inventait des dieux et des destins. Nous ignorons par quelles superstitions, par quelles conjurations, par quels essais, à travers quelles esquisses mythologiques, l'homme est arrivé à rassembler les auspices et les aruspices dans le chien domestiqué. Les poulets sacrés des Romains sont un vestige de cet art atonnant, tout fleuri d'erreur, et surchargé de fiction politique. Celui qui n'a pas d'effet brin à brin le tissu de ses aventures pensées ne sait rien de l'homme.